Harry, profondément blessé, Sacha Walpole, la femme avec qui il a perdu sa virginité, sort du silence. Dans le suppléant, le prince Harry avait à cœur de livrer sa vérité. Mais en évoquant sa première relation sexuelle il a mis dans l'embarras sa partenaire qui aurait préféré garder l'histoire secrète. Cette dernière activement recherchée par les lignées du royaume a préféré reprendre la main. Et dévoiler son identité. Elle a livré souvenirs et ressentis au délit mais il s'est des experts s'attendaient à de nombreuses et douloureuses révélations sur la famille royale dans les mémoires du prince Harry paru au début du mois de janvier. Il n'avait toutefois pas anticipé les besoins du cadet de William en matière de vidage de sac. Le mari de Meugan a tiré à boulet rouge sur son frère et sur Kate Midleton, les rendant notamment responsables de la plus grosse erreur de sa vie. Mais il a aussi confié des moments très embarrassants concernant son intimité. Les lecteurs ne regarderont sans doute plus jamais de la même façon les images d'Harry au mariage de son frère. Une journée difficile pour le jeune homme qui souffrait ce jour-là d'enjelure aux parties intimes. Harry n'a pas non plus fait l'impasse sur sa première fois. Et de raconter dans son ouvrage cette expérience à l'âge de 17 ans. Avec une partenaire plus âgée, le père d'Archie et Lily Bay avaient décrit l'ensemble de l'expérience comme humiliante. Sacha Walpole, 40 ans, qui connaissait le prince depuis l'époque où elle était palfronniée à Ygrove. La propriété du futur roi Charles dans le Gloucester Sheer vient de sortir du silence et affirme être la femme évoquée dans les mémoires du prince. Dans le Daily Mail, Sacha livre sa version des faits. Aujourd'hui mère de deux enfants et conductrice de pêlteuse. Elle avait invité Harry, alors élève d'étant âgé de 16 ans, et non 17 comme dit dans le suppléant, au pub pour fêter son 19e anniversaire. Des cigarettes fumées en cachette à l'arrière du pub, puis des baisers échangés et l'étincelle. Les jeunes amants finissent au sol. C'était instinctif, fougueux. C'était excitant parce qu'on n'aurait pas dû le faire. Il n'était pas le prince Harry pour moi. C'était Harry, mon ami, et la situation avait un peu dérapé. Je me suis sentie coupable. Je suppose, dans le sens où cela n'aurait pas dû se produire. Virgule déclare-t-elle ajoutant qu'elle ne savait pas qu'Harry était vierge. Après cette histoire, Harry et Sacha ne se sont pas revus. La mère de famille n'en tient pas rancune au prince. En revanche Sacha n'apprécie guère la façon dont l'histoire a été dévoilée par le prince. J'ai gardé cette histoire secrète pendant 21 ans. Je l'ai fait parce qu'Harry était un ami. Prince ou pas. Je n'ai pas demandé cette attention, mais je sais que les recherches de mon identité auraient continué jusqu'à ce qu'on me trouve. Je ne comprends pas pourquoi il est entré dans de tels détails. Il aurait pu dire qu'il avait perdu sa virginité et en resté là. Mais il a décrit comment ça s'est passé, dans un champ derrière un pub. C'est très bien si tu n'es pas l'autre personne impliquée. Mais si vous êtes moi, vous avez soudain l'impression que votre monde devient un peu plus petit. Et d'ajouter, c'est son histoire, et il a le droit d'écrire ce qu'il veut. Il ne m'a pas nommé. Mais les gens qui étaient là cette nuit-là, ou qui font simplement partie de ce cercle social, pouvaient comprendre que c'était moi. Harry aurait pu y penser avant de publier. Il aurait pu me trouver s'il avait essayé. Guillaume Sacha craint désormais de voir son petit monde voler en éclats. Être exposé dans un livre est surréaliste. Je suis ici, dans ma maison du Wiltshire, avec mon mari Anne et mes enfants, et 21 ans plus tard. Voilà ce qui se passe. Et de révéler pourquoi elle sort aujourd'hui de l'ombre. Je voulais prendre le contrôle de la situation avant qu'elle ne prenne le mien. C'est pourquoi je révèle que, oui, je suis la femme qui a dépuissolé Harry. Je n'aurais jamais parlé si Harry ne l'avait pas fait. Je ne suis pas ce genre de personne. Si j'avais voulu le faire, j'aurais pu le faire. Il y a longtemps. C'est lui qui a amené le sujet à ma porte en l'écrivant. Une confession dont elle se serait volontiers passée.